Bonjour tout le monde, c'est Karibou Canadien, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien aller, on poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Life, la chaîne du Karibou Canadien, oh yeah! Et voilà. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenwald. Monsieur Tacker, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, Professeur Sharp. La potion Wiggenwald peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour Serdelle. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenwald. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternement peut causer un désastre. Bon, ça va mon El Diablo. Ok, merci. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. T'as testé le jeu non? Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préaulard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le Professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potions Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Oui, il est bon. Oui, il est bon. Récupérer des œufs. Récupérer des œufs. Récupérer des œufs. Récupérer des œufs. Je suppose que c'est là que j'interviens. L'esprit est aussi vif que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de Faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharpe, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Je te ramènerai cette plume de fossifère, si t'es sûr que Sharpe est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de fossifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Et voilà les trois objets. On ne va rien avoir d'autre. On ne va rien avoir d'autre. Bon. Préparer les potions en utilisant cette recette débloquée sur un poste de potions. Vous pouvez acheter des recettes et des ingrédients dans certaines boutiques. Vous pourrez également faire pousser ou trouver des ingrédients dans la nature. Ok. Potion Idurus. Un oeuf de sarpe en jambes. Pourreur de chien. En préparation, 25 secondes. Tu joues à quoi dernièrement, mon El Diablo? Une potion qui demande la défense de celui qui la boit. En le recouvrant. Une peau rocailleuse résistante. Ok. Idurus. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Carrette! C'est par la barbe de Merlin! Qu'est-ce qui se passe? C'est par la barbe de Merlin! Bravo, prête! Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points au moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. J'ai préparé une potion et du russe, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Alors ? Repelio ! Je pense que nous avons eu assez d'animation pour vous. Le cours est terminé. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler dans « Assumer la responsabilité ». Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé. Ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierai quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Bon. Bon. Réussir à esquiver les attaques ennemies en effectuant des roulards. Je crois que mes vêtements vont garder l'expérience de Garrett jusqu'à la fin de l'année. Ça marche pas. C'était tout ça. C'était tout ça. C'était tout ça. C'est toujours là mon El Diablo. Bonjour Lucan, j'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira ? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ok. 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 Action ! Incendio ! Lévioseau ! Au travail ! Lancer Lévioseau et faire tuer un lancer de base trois fois. Laissez encore ! Action ! Bien hein ! Lévioseau ! Action ! Intéressant ! Pourquoi ça marche pas ? Action ! Incendio ! Bien joué ! Action ! Incendio ! Incendio ! Incendio ! Incendio ! Voilà comme ça ! Impressionnant ! Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel ! Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête. Tu vas me faire bougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer un duel. Et je suis sûre que tu feras encore mieux, ajoute Magique. Les autres duelistes n'ont qu'à bien se tenir. Ok. C'est pour ça qu'elle veut que je m'entraîne à esquiver des attaques en effituant des roulades. Je souhaite également que je lance un incendio sur plusieurs ennemis. Quant à l'endroit où je pourrais effectuer ses tâches, ma carte ne me sera aucune aide. Il va falloir que j'explore. Ah, ok. On dirait que je dois trouver une fontaine en forme de dragon. Si l'on croit l'arbre dans le fond, elle se trouve dans l'une des tours. Une porte située... Une porte située derrière la fontaine entourée d'un cercle. On va aller fouiller un peu l'une des tours. Rébellion. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Il y a quelque chose là. Ma chère Satiavati, tu seras ravi d'apprendre que j'ai eu des nouvelles de mes contacts à Cambridge qui ont finalement avoué qu'ils s'étaient trompés quant au puits de météores. Apparemment, un astronome irlandais est un autre anglais. Quant à lui, ce serait basé sur les travaux d'un confrère italien. Ce sont tous des moldus et ce que je sais, il aurait proposé de calculer la position de la poussière en orbite autour de la Terre afin de relier les météores au comète. C'est particulièrement brillant. Je me demande ce qu'il pourrait accomplir en possession de télescopes achantés. Malheureusement, lors de nos correspondances, j'ai ressenti le besoin de continuer à utiliser le pseudonyme qui était le mien lorsque je le faisais passer pour un érudit. Si le fait de posséder une dente des secrètes peut être amusant, la raison d'être me dérange davantage. J'ai hâte de voyager avec toi jusqu'au Gentilement. Cette année, ce sera une aventure fascinante. Tu me manques, ma soeur chérie. J'espère que tout va bien pour toi avec toute mon affection. Soutrita Quel plaisir de vous revoir. Je pense un peu plus haut. Ici Elle est là en haut. Et voilà. Je pense que je les lance à côté. Rébellion La défuceур거 Je l'aise. Je t'ai crêne. C'est une autre œuvre. Je t'ai crêne. C'est parti. Ce télescope est le meilleur instrument du marché pour observer le ciel. Il est idéal pour admirer la lune, les étoiles et tout ce que l'on peut trouver dans le ciel de nuit. C'est parti. Pourquoi il vient en bleu? C'est parti. Une porte avec une serpente. C'est parti. 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 Rébellion. Tu as vu la volière ? Réveillon ! Qu'est-ce que vous mijotez ? La coffre-ci. Serio ? Réveillon ! 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 et que je dois trouver une fantaine en forme de dragon si j'en se voit l'arbre dans le fond se trouve dans l'une des cours c'est dehors une des cours pas une des tours aussi voilà c'est pas c'est pas ce qu'on va faire c'est pas ça a C'est un dragon. Voilà la fontaine. Je ne suis plus très loin. Les clés du dédale sont de retour. Elles sont incroyables, n'est-ce pas ? Je peux faire une partie secondaire. Bonjour Nelly. Tu as l'air enthousiaste, dis-moi. Les clés du dédale sont de retour. Les clés du quoi ? Et les clés du dédale. Tu les as sûrement déjà vues voler dans les parages. À en croire la rumeur, une ancienne directrice, le professeur Mol, les a conjurés pour protéger le contenu de certaines armoires verrouillées il y a plusieurs années. Le professeur Black ne daigne pas désenchanter les clés et elles apparaissent certaines années. Tu devrais essayer d'en attraper une. Et pourquoi je ferais ça ? Chaque clé te mènera à une armoire verrouillée quelque part dans le château. Si tu réussis à insérer la clé dans la serrure de l'armoire, ce qui n'est pas facile, tu y trouveras peut-être une récompense. Je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Pourquoi le professeur Mol aurait-elle invoqué des clés volantes ? Apparemment, l'objectif aurait été d'empêcher Peeves d'accéder à certaines choses. Mais ce n'est peut-être pas vrai. C'est un esprit frappeur. Je pensais qu'il pouvait aller presque partout. J'imagine que tu vas essayer de relever le défi toi aussi. J'ai essayé et je n'arrive pas à aller au-delà des premières armoires. Tu t'en sortiras peut-être mieux que moi. J'aimerais savoir ce que contiennent ces armoires. J'irai tenter ma chance. J'espère. D'ailleurs, j'ai entendu l'une des clés dans la tour d'astronomie. Tu devrais tendre l'oreille pour essayer de les entendre. J'espère au moins que tu suivras quelques clés. Si tu réussis à ouvrir une armoire, j'aimerais bien savoir ce qu'elle contient. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Non. Réveilio. Il a l'entend. Il a l'entend. une clé du Dedal, je me demande où elle va me mener. Action ! Rebelio. Une clé du Dedal. Je me demande où elle va me mener. Je vais revenir à la 48. voilà le meuble où dois-je mettre la clé la serrure ok non on 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 se peut aller. Ah ! Chanceux. Une vieille pièce ? Nelly sait peut-être de quoi il s'agit. Rébellion. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Rébellion. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je dois continuer et trouver le coffre de la maison Gryffondor. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 Et oui. J'est parti. C'est 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 parti. J'est parti. C'est 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 parti.